Voilà, bonsoir mesdames, mesdemoiselles, messieurs, bonsoir, Navidai Kamara, depuis Bruxelles, la chère compteur guinéen, j'interviens encore ce soir pour parler de la politique en Guinée, faites-moi une bonne politique, je vous ferai en fait une bonne économie, n'est-ce pas, c'est une pensée qui ne vient pas de moi, c'est en sciences politiques chère compteur guinéen, et c'est la réalité, quand la politique est bien faite, la politique est bien structurée, les institutions sont fortes, n'est-ce pas, dans une école publique, écoutez, l'économie peut en fait respirer, le développement est possible, mais sans cela non, c'est impossible chère compteur guinéen, c'est pourquoi à chaque fois que j'interviens je parle de la politique, touche de la politique, parce que c'est très important chère compteur Bonsoir, alors j'ai en fait un thème d'information, avec deux éléments, le premier élément je vais parler en fait de Ansoumane Bafoui Kamara, c'est en fait le directeur national, moi je l'appelle ainsi, le directeur national de la police politique ethnocentriste, c'est bien Ansoumane Bafoui Kamara, ne serait-il pas un psychopathe, cette semaine il a déclaré que la police guinéenne est un exemple, disons, dans la sous-région, n'est-ce pas, je vais parler de ça chère compteur guinéen, donc comme premier point, deuxième point, je vais parler, je reviens sur l'UFR, avec cette affaire de dialogue avec le pouvoir, n'est-ce pas, dialogue avec le diable, alors j'ai écouté le vice-président en fait de l'UFR, c'est Bakary Goyo Zumanegui, alors il précise mais sans convaincre chère compteur guinéen, je vais parler ça aussi dans le deuxième point, n'est-ce pas chère compteur guinéen, alors dans la partie introductive, toujours il faut rendre hommage à Roger Bamba, vous le savez très bien, tué par Alpha Condé, chère compteur guinéen, il a été enterré dans son village, alors rendre hommage à cet homme, il était néo, nous ne l'oublions jamais chère compteur guinéen, nous nous battrons, pensant à lui, nous nous battrons pour démocratiser la guinéen, pour une guinéen en fait, je dirais, très bien, alors pour le thème proprement dit, je dis bien le premier point, je vais parler d'Anseoumane Bafoué-Kamara, Anseoumane Bafoué-Kamara, c'est le directeur national de la police ethnocentriste, chère compteur guinéen, alors qu'est-ce qu'il a contre cet homme, alors c'est de la police politique, vous vous rappelez, ça me rappelle toujours, au temps de sécurité, il y avait pour ceux-là qui ne le savent pas, alors ceux-là qui le savent, mais pour en fait un rappel, au temps de sécurité, il y a ce qu'on appelle la police économique, il y avait la police économique, il y avait aussi la police politique, n'est-ce pas, alors Bafoué me rappelle bien la police politique au temps de sécurité, chère compteur guinéen, alors voilà ce que Bafoué raconte, Bafoué raconte que, en fait, la police guinéenne, n'est-ce pas, est un exemple dans la sous-région, un exemple, c'est-à-dire, c'est une référence, c'est une référence dans la sous-région, n'est-ce pas, un exemple, le modèle même, c'est ce que Bafoué raconte, avec tout ce que nous savons sur cette police politique ethnocentriste, qui tue les citoyens, qui va dans les quartiers, tue les enfants, tue les femmes, n'est-ce pas, même les femmes enceintes, en fait, elles ne laissent personne, les enfants, les vieux, tout le monde, saccage les maisons, casse les voitures, s'il vous plaît, et avec des mensonges, après que tout ça, tout est clair, avec des mensonges, ce que la police n'utilise jamais, les armes, en fait, les balles réelles sur la population, oui, ajoutez ce mensonge, et ensuite, ensuite, il y a tous ces actes barbares qui se passent, aucune enquête n'est menée, aucune enquête, il y a toujours des discours pour dire, bon, écoutez, quand il y a des tueries, les enquêtes seront menées, mais finalement, aucune enquête n'est menée, absolument rien, vous comprenez, c'est le Compteau Guiné, la police, en fait, les vidéos sont là, les vidéos sont là, les images sont là, nous voyons comment ces policiers se comportent, qui volent tout dans les quartiers, des policiers, disons qu'elles sortent pour, en fait, ou la police sort pour, cette police sort pour le maintien d'orge, mais qui va dans les quartiers, tuer, voler même, tout, n'est rien laissé, alors, quand nous écoutons, en fait, le directeur de cette police politique ethnocentriste dire que la police guinéenne est un exemple de la sous-région, moi, je me pose la question, cet homme ne serait-il pas un psychopathe ? Mais c'est vrai, parce que les psychopathes, selon les psychologues, en fait, c'est un individu dont la personnalité est marquée par l'impulsivité, la froideur affective, c'est-à-dire qu'il y a l'absence de remords, de pitié ou de considération pour la victime, hein, cette personnalité est marquée aussi par l'agressivité, par l'égocentrisme, cher Compteau Guinéenne, alors, mais c'est vrai, avec tout ce que la police fait en Guinée, n'est-ce pas, des actes barbares, des actes inhumains, cet homme est en train de dire que la police guinéenne est un exemple de la sous-région, un exemple en Afrique de l'Ouest. Il faut être un psychopathe, il faut le dire, parce que je dis, psychopathe a détenu ce point-là, un psychopathe, une personnalité marquée par la froideur, la froideur affective, il y a l'absence de remords ou de considération pour la victime. C'est cela, cher Compteau Guinéenne, n'est-il pas un psychopathe en ce moment-là, bafoué camarade, n'est-ce pas, il l'est, très clair, roman, il n'est pas normal, c'est un psychopathe, aucun roman, n'est-ce pas, aucun roman, aucune considération pour la victime. Tout est clair, n'est-ce pas, cher Compteau compris, je dis bien, c'est, d'ailleurs, ça ne se prend point, mais quand même, de tel jugement de la part, disons, d'un policier, n'est-ce pas, qui fait la politique, parce ça, c'est faire la politique, dire que, bon, c'est de la politique, ça, de la part d'un politicien, parce que, de la part d'un policier, parce que dans la constitution guinéenne, écoutez, c'est bien mentionné, n'est-ce pas, un agent de la police ou l'armée ne doit pas se mêler de la politique, on ne doit pas parler de la politique. Et ce qu'il a fait, n'est-ce pas, il jette des fleurs, en fait, sur la police guinéenne, en disant la police guinéenne, un exemple dans la sous-région, c'est purement politique, parce que, au fond, ce n'est pas vrai, ce n'est pas vrai, et quand il le dit, donc il fait de la politique, il sait qu'il ne faut pas, cher Compteau guinéenne. Voilà, donc c'était tout sur ce psychopathe, finalement, j'avais posé une question, en fait, dans le thème, donc la réponse ici, effectivement, c'est un psychopathe, aucun remords, aucune considération pour les victimes. Alors, je passe maintenant pour le deuxième point. Le deuxième point, je vais parler de l'UFR. Je reviens sur l'UFR. Alors, j'ai écouté, en fait, l'UFR dans cette situation, dans ce thème, avec ce thème du dialogue avec le pouvoir, le dialogue avec le diable, le dialogue avec le criminel, le dialogue avec un homme alpha-condé qui a tout violé, n'est-ce pas ? Très bien. Alors, j'ai écouté, tout à l'heure, le vice-président de l'UFR, de ce parti, le pacte de Sidiatoué. Alors, il s'appelle Bakary Goyo-Zumanegui. Alors, il dit, écoutez, parler de dialogue, ce n'est pas une démarche, disons, pour une démarche vers la recherche des postes ministériels, que ce n'est pas le cas. N'est-ce pas ? Que ce n'est pas le cas, ce n'est pas une démarche pour aller avec le pouvoir. Ce n'est pas le cas également. Mais il précise que cette démarche vise à amener le pouvoir et à mettre des actes allant dans le sens de l'apaisement. N'est-ce pas ? Alors, dans l'apaisement, il est question, tout simplement, de demander au pouvoir de changer sa façon de gérer, écouter sa façon de gérer en menant des efforts allant dans le sens de l'unité nationale et non de la division. C'est ce que, finalement, le vice-président de l'UFR raconte. Donc, c'est la voix du parti. Donc, on dit que ça, effectivement, c'est la raison, c'est la raison, c'est parce que c'est le vice-président qui parle. Donc, c'est la raison du parti. Et quand ce parti UFR dit, en fait, UFR dit qu'elle veut aller, en fait, vers, en fait, pour le dialogue avec le pouvoir. N'est-ce pas ? Alors, moi, c'est ce que je ne comprends pas. Parce que là, il précise, mais il n'arrive pas à me convaincre. N'est-ce pas ? Alors, je suis tellement sûr, convaincu que ce n'est pas vrai. Ce n'est pas la raison. Ce n'est pas la raison. Parce qu'écoutez, vous ne pouvez pas aller dialoguer avec un pouvoir qui a tout violé, n'est-ce pas, dont le fondement repose sur le massonge, repose sur l'ethnocentrisme, repose sur l'illégalité totale absolue. N'est-ce pas ? Et vous allez dire à ce pouvoir de changer sa façon de gérer, de gérer la Guinée sous la barre de l'unité nationale et ne pas diviser les Guinéens. Pourtant, ce pouvoir repose sur ce fondement-là, en fait, la division ethnique. Comment est-ce possible ? Comment est-ce possible ? Ce n'est pas vrai. Parce que rien ne changera dans ce cas. Parce que pour que Alpha Condé change sa façon de gérer comme le demande lui est fait, c'est-à-dire qu'il faut œuvrer pour, en fait, l'unité nationale et nous, la division, en fait, dans ce cas, il est question de demander à Alpha Condé de démissionner. Alors, mais c'est cela, il faut demander à Alpha Condé de démissionner parce que son pouvoir repose sur l'ethnocentrisme, la division. C'est clair et net. N'est-ce pas ? Alors, moi, je pense que c'est, comme je viens de le lire, le vice-président, il est précise, mais il n'arrive pas à convaincre parce que ce n'est pas la raison. La raison, la raison, l'UEF doit l'évoquer en tant qu'un parti politique. Il ne faut pas tourner autour du pot. Si le vice-président dit que ce n'est pas pour des postes ministériels ou aller avec le pouvoir, alors qu'on nous donne, en fait, les vraies raisons, dans ce cas. Parce que ce n'est pas pour ce que dit le vice-président, c'est-à-dire dans l'apaisement, l'apaisement ou plutôt pousser le pouvoir à gérer ou à gérer sa façon de gérer, c'est-à-dire gérer la Guinée, non sur la base de l'ethnocentrisme. Si ce soit là, ce n'est pas vrai. L'UEF doit, en fait, se dégager et dire les choses, en fait, telles qu'elles sont. Donner sa vraie raison pourquoi elle va avec le pouvoir. Mais écoutez, nous voulons la Guinée rationnelle demain et nous voulons la Guinée rationnelle. Non, nous avons ces partis aujourd'hui qui, sûrement, demain, œuvreront pour, en fait, s'il faut dire, pour, en fait, faire piloter la Guinée rationnelle. Alors, nous voulons aujourd'hui, ces partis-là, que ces partis soient honnêtes, que ces partis soient directs, que ces partis disent la vérité, que ces partis ne se comportent pas comme Alpha Condé le fait maintenant. Parce que là, il n'y a pas l'espoir. Alpha Condé, vous le savez, a trahi tout le monde, n'est-ce pas ? Opposants, ils parlaient bien. Et quand ils arrivaient au pouvoir, c'est quoi ? Mais là, nous ne voulons plus les partis comme ça, qui, aujourd'hui, se comportent comme l'UEF le fait maintenant, dans le flou, ce n'est pas vrai. Alors, dites pourquoi vous allez discuter avec le pouvoir. Parce que ce que vous demandez là, ce n'est pas vrai, c'est comme le Guinée. Voilà, donc, c'était tout. Quand je viens ce soir, pour parler de la Guinée, de la politique, c'était cela. Sidi Touré, vous vous rappelez votre phrase, quand Lassana Conté venait de vous nommer Premier ministre, n'est-ce pas ? Les journalistes demandaient que si, que pourriez-vous faire en tant que Premier ministre ? Alors, allez-vous, en fait, réussir votre primature, au programme de la primature ? Alors, Sidi Touré répondait tout simplement, écoutez, tout dépend de la politique. Vous faites une bonne politique, en fait, vous faites une bonne économie. Alors, Sidi Touré, s'il vous plaît, arrêtez de vous confondre, s'il vous plaît. Cherchez à faire la bonne politique aujourd'hui en disant la vérité. Si vous ne dites pas la vérité, on n'aura pas la bonne politique et cela veut dire, logiquement, qu'on n'aura pas la bonne économie.